Musique Donc là ce matin, je vais appeler une distiblie qui est à côté de WIC On va croiser les doigts, on va essayer de leur proposer de faire un petit reportage Comme vous avez déjà pu le voir sur les chaînes Youtube Notamment sur la vallée du Douro avec le vin du Douro The proposition is for this afternoon Share on our social network So maybe, I don't know That's when you have time too Nous voici donc partis pour une visite aux vapeurs euphorisantes Dans la distillerie Hall de Pultenay Un whisky single mat à la grande particularité Exposé à l'air vivifiant marin, il capture le goût de la mer Et saviez-vous que l'eau est indispensable pour fabriquer du whisky ? Elle facilite le brassage et la fermentation de cet or liquide Leur eau provient d'une source d'un lac douce et pur La première étape est le fraisage qui se fait avec un moulin qui transforme l'orge en mouture Chaque tonne broyée équivaut à 420 litres d'eau de vie Puis vient le brassage dans une cuve pouvant contenir 15 700 litres Qui mélange le grain en chauffant au fur et à mesure pour extraire le plus de sucre possible Ensuite vient la fermentation dans des cuves de lavage en acier La purée est mélangée avec de la levure sèche à une température constante de 17 degrés et sur 60 heures Dernière étape, la distillation dans deux alambics en cuivre aux jolies formes Et enfin la maturation dans des fûts de chênes entreposés dans des entrepôts Où l'air marin, l'humidité et la température basse façonnent la maturation Le résultat est délicieux Le résultat est délicieux Donc là on avait repris la route du coup pour se diriger vers la pointe la plus au nord de l'Ecosse Vers John O'Growth Et il y a un phare et en plus le temps est avec nous Il y a une très jolie luminosité Il y a les mouillons, les mouillons, c'est intéressant Les moutons qui traversent comme ça au milieu de la route On est de plus en plus sur des routes où il n'y a pas de monde Et des routes de plus en plus petites On a croisé des châteaux Aussi, en ruines, pas mal de ruines Donc là on va aller voir la vue Ça devrait être sympa Il y a quelques mois, on vous laissait connaître l'une des pointes du sud du Portugal, de l'Europe plus au sud de l'Europe cette fois-ci on n'est pas au nord de l'Europe on n'est plus même du tout en Europe vu que c'est l'Ecosse mais on est quand même à une pointe et on est à la pointe nord de l'Ecosse avec les d'autres îles écossaises en face, j'ai plus le nom en tête après il y a encore le nord, c'est sur les îles mais on est déjà à une boue au bout du bout, un autre bout du bout et à savoir qu'il fait plus froid là en plein été en Ecosse qu'en plein hiver dans le sud du sud du Portugal on vous remet la vidéo là, vous allez voir à ce moment là on était en plein soleil en mini-jupe et t-shirt c'est pas la même mais l'atmosphère est différente mais tout aussi jolie c'est vrai je t'avais déjà vu un mouton elfe voici un mouton elfe avec des grandes oreilles tous les moutons elfes de l'Ecosse vous vous rendez compte ? non peut-être pas mais nous voilà au point le plus extrême nord John O'Groats cette sensation d'être loin de tout dans un bout du monde est extrêmement plaisante elle a d'ailleurs la réputation d'être la dernière terre d'Ecosse et ce sont les Duncansby Head ces grands pitons rochers aux formes atypiques et les falaises qui attirent les touristes et alors qu'on croyait avoir vu le plus beau de ce côté du bout de lit de l'Ecosse il suffit qu'on se retourne c'est qu'on marche quelque part et on tombe face à ça alors elle en jette pas cette vue franchement ? comme vous pouvez le remarquer c'est pas Dubaï c'est pas Ibiza c'est un style un peu différent mais nous on aime bien ce frais là qui te saisit en plein mois d'août elle est pas belle notre planète ? c'est tout pour cette journée qui était mine de rien très attractive ouh là ça bouge ! on est en direction du spot pour dormir ce soir on espère qu'on va trouver quelque chose assez facilement parce qu'on commence à être assez fatigués et qu'on commence à avoir faim on va quand même pas vous laisser comme ça déjà parce que tout à l'heure je vais boire mon whisky je vais le filmer qu'elle elle a bu le whisky mais moi j'ai pas bu le whisky et surtout qu'on a réussi à trouver un petit spot surtout au milieu des Landes avec la mer du nord derrière et la vue sur les îles ouais sur le bord de la route il y a plein de spots où les gens se mettent donc on est au bord de la route mais le passage humm à part un mouton peut-être cette nuit je pense qu'on devrait être assez tranquille si ça c'est pas un luxe de déguster un bon whisky local au bout de l'Ecosse en plein mois d'août dans un décor de films ou de séries franchement je vous demande ce que c'est nous avons passé une super nuit au calme vraiment ça fait du bien de bien dormir comme ça ils avaient annoncé de la pluie aujourd'hui et pour le reste de la semaine et donc bonne nouvelle en fait il fait un temps superbe aujourd'hui on va appeler ça un temps superbe il y a du soleil il y a beaucoup de vent mais il y a du soleil donc c'est cool on va reprendre la route on va se diriger encore plus vers l'ouest et puis voilà on va continuer de s'émerveiller au travers de ce qu'on découvre sur la route l'émerveillement continue de la mer du ciel l'herbe verte mais bien verte les vaches noires les moutons blancs ah oui parce qu'il y a des moutons noirs aussi tous ces éléments réunis créent un décor de série d'ailleurs c'est la série Highlander qui a été tournée ici entre autres et je vous avoue qu'on n'y croit pas nos yeux tellement ce spectacle a l'air irréel et pourtant ce n'est que le début ok alors les copains on est sur le bord de route et là on a qui ? salut les filles elles sont beaucoup belles regardez-moi ça c'est incroyable voilà là on est bébélysées là on est dans les Highlands juste la première prochaine et même c'est de l'eau toute prête oh là là salut 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 oh là là oh là là que c'est belle 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 coucou bonjour madame bonjour un truc en tout cas c'est un truc en tout cas c'est un truc en tout cas et puis c'est tout au revoir coquinou alors mon chéri ça fait quoi quoi c'est des vaches Highlands de près pour la première fois elles sont magnifiques c'est des belles bêtes vous avez l'air gentilles mignonnes tout plein c'était pas dans un emploi en pleine liberté c'était top quoi ils doivent kiffer leur vie continuons la route on va voir ce qui nous attend c'est un truc en plus ça fait quoi c'est un truc en plus c'est un truc en plus